donc on va entamer la troisième partie et l'éclairage c'est bon le data show non non eh ben vous avancez tout simplement c'est pas une position tu sais allez alors je vous rappelle que toujours on est dans les états d'hypersensibilité d'accord et cette fois ci on est dans la 3 et la 3 vous voyez qu'on a rajouté quelque chose ce sont les maladies à complexima d'accord on était dans la première on était dans la première état d'hypersensibilité c'était l'anaphylaxie appelé aussi hypersensibilité immédiate la 2 c'était de la dcc et la 3 ce sera les maladies à complexima je vous rappelle je vous rappelle que un complexima c'est une réaction antigène anticorps à dos a d'accord donc pour déjà faire la différence entre la une la 2 et la 3 d'accord à complexime alors on va définir c'est quoi ces maladies à complexima ils peuvent être classés schématiquement en trois groupes selon l'origine de l'antigène donc ça dépend de votre de votre antigène c'est ça le plus important alors vous avez un groupe trois groupes groupe a baissé le groupe a rattaché à une infection persistante alors c'est quoi ces 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 infections persistance persistante donc un tagaro persistante vous vous voyez que des malades ils ont des abscédentaires d'accord tout le temps à stertococque voilà les infections persistantes surtout chez les jeunes le jeune enfant d'accord à deux moments un exemple donc on va voir le mécanisme alors si je vous dis une infection persistante ça signifie quoi que hyper stimulation hypersensibilité à ou le le réflexe qu'ils vont développer d'accord groupe b maladie auto-immune les maladies auto-immunes aussi alors c'est quoi c'est une à caillir tout le temps de contention les maladies auto-immunes c'est une réaction du système immunitaire contre les antigènes de soi à mort alors et vous avez aussi le groupe c qui sont de des maladies qui sont dû à une inhalation des substances antigéniques je vous donne un exemple les les sujets les les sujets qui inhalent par exemple les éleveurs d'oiseaux d'accord ou là les les gens qui travaillent dans le foin d'accord ou là les les gens qui travaillent dans le foin d'accord ou là le les les débal C'est les gens qui travaillent dans ce qu'on appelle les sujets qui inhalent des substances chimiques aussi. On va voir des exemples. Tout ça, c'est une, pour vous faire la préférence par rapport à l'hyperstimulation, à l'hypersensibilité, à répéter. Alors, groupe A, on va développer le groupe A. C'est une infection persistante associée à une réponse immunitaire humorale. Et quand on a dit que la 1, la 2 et la 3, quand même, ils ont un support à anticorps ou à une réponse humorale. Ça, c'est important. Peut aboutir à une maladie à complexima. Imaginez que maintenant, comme un antigène qui est en train de stimuler, 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 à un moment donné, il va synthétiser des anticorps. Mais à un moment donné, ce qu'on appelle, il va arriver cette concentration équivoque entre l'antigène et l'anticorps, ce qu'on appelle la zone d'équivalence, parce que à un moment donné, l'anticorps, il va neutraliser l'antigène. Il neutralise, c'est ça l'objectif du système immunitaire, il va le neutraliser, neutraliser. Mais des fois, il est dépassé. D'accord ? L'infection, elle est plus envahillante. Donc, là, à un moment donné, ce sera un excédent anticorps ou un excédentigène. Là, il n'y a pas de précipitation. Alors, on parle que les compleximas, lorsqu'ils sont en circulation, libres, sanguines, il n'y a pas de pathologie. Il n'y a pas de pathologie. La seule condition pour que ces compleximas soient pathologiques, ça se précipite. Et quelle est la condition de précipitation des compleximas ? C'est la zone d'équivalence. Et c'est quoi la zone d'équivalence ? C'est-à-dire que le nombre d'anticorps égale au nombre de compleximas. Eh bien, ça, c'est quoi ? Ce qu'on appelle, en clinique, c'est en phase de poussée. C'est une phase de poussée. Tant que votre malade, il est en excédentigène ou en excédent anticorps, il est en rémission. Mais bien, oui, non. D'accord ? Et c'est la phase muette aussi. Excédentigène, mais qu'en oui, non. Excédenticorps, il n'y a pas rien du tout. La seule phase de déclenchement, c'est la précipitation. La précipitation du compleximas sur un organe noble. D'accord ? Vous allez voir c'est quoi. Donc, peut aboutir à une maladie à compleximas. Vous avez des exemples. Parmi les maladies où ce mécanisme pathologique intervient, on cite l'hépatite virale B et C. D'accord ? Les endocardites infectieuses dues au streptococque. La mononucléose infectieuse. Et la biliardiose. Ce sont les maladies qui peuvent vous faire ce qu'on appelle une maladie à compleximas. D'accord ? Alors, vous, vous ne savez pas que c'est vous êtes... C'est pour ça qu'on vous dit que faire des abscés dentaires au cours de votre vie, c'est pas bien. Ça touche surtout le cœur et ça touche après les articulations, ce qu'on appelle le rheumatisme articulaire aigu chez l'enfant. D'accord ? Ça touche les articulations. Ça touche des organes nombres et ça touche même le cœur. Et des fois, ça touche le cœur et les organes, les articulations. Alors, vous allez me poser la question pourquoi. Parce qu'on a trouvé que les anticorps, ils ne sont pas seulement dirigés contre le streptococque, mais dirigés contre un antigène commun, entre le streptococque et le tissu cardiaque et les articulations. C'est ça, parce que logiquement, les anticorps, ils sont dirigés contre le streptococque. Ça touche aussi le cœur. Ça précipite au niveau du cœur, les déposants, les anticorps, ils vont attaquer le streptococque en même temps le tissu. Deux fois. D'accord ? Alors, les maladies à complexe humain est une complication fréquente des syndromes auto-immunes aussi. Le groupe P, je suis dans le B. Donc, on est dans le A. Donc, on est dans le B. Les maladies à complexe humain humain compliquent souvent des infections. Et je vous cite là, je vais vous citer quelques maladies directement pour ne pas lire. À complexe humain augmente dans le sang. Le système Asena, je vous cite directement. Voilà. L'arthrite rheumatoïde, le lupus érythrheumato-disséminé, le apolimiosite, le chugrène, le goujre-chugrène et les thyroïdes. Ce sont les maladies qui sont classées dans le groupe B, le groupe P, des maladies à complexe humain. D'accord ? Ça, ce sont des maladies auto-immunes. Elles sont classées dans les maladies auto-immunes. Après, vous allez voir les maladies auto-immunes dans le chapitre qui va suivre directement ce chapitre. 1, 2, 3, 4. Oumad, vous allez entamer les maladies auto-immunes parce que ça, c'est un grand chapitre, les maladies auto-immunes. D'accord ? C'est ça. Donc, vous allez voir tout ça. Alors aussi, les maladies auto-immunes, ce sont des maladies qui sont classées dans les états d'hypersensibilité de type 3. D'accord ? Et on a parlé aussi qu'on peut conjuguer un état d'hypersensibilité de type 3 à un état d'hypersensibilité de type 2. Parce que vous allez voir après qu'il y a des choses qui sont partagées entre la 2 et la 3. Surtout les anticorps. D'accord ? Alors, je suis dans le C maintenant. Les compleximants antigènes exogènes. Donc, à nous, les 3, c'est le groupe où on a parlé qui sont les antigènes. Ils sont inhalés. D'accord ? Inhalés. Et vous avez la maladie du poumon du fermier. Les axinomycètes. Ce sont des moisissures. Donc, le bonhomme, le fermier, il travaille dans le foin. Il travaille pour le gorge. Il est en train d'inhaler, inhaler, inhaler, inhaler. Avec le temps, il va faire ce qu'on appelle un poumon blanc. Ce qu'on appelle un poumon blanc. Le poumon du fermier. Il n'y a pas ces compleximants. Sans poumon, il devient blanc complètement et fibrosé. D'accord ? Voilà. Vous avez aussi les maladies du poumon délevé d'oiseaux. C'est la même chose. Leur rire donne le foin et l'autre, il va inhaler les plumes. Tout simplement. Les plumes, le foin et les déchets des oiseaux. Il va inhaler, inhaler, inhaler avec le temps. Stimulation, stimulation. Précipitation du compleximant. Hop, dans le poumon. Et ça aboutit à un poumon blanc. D'accord ? Et vous avez ce qu'on appelle le poumon dans les airs conditionnés. Le climatiseur. On a parlé beaucoup de climatiseur. Tout le monde parle de climatiseur. Vous travaillez dans un lieu où ça nécessite une climatisation. Toute l'année. D'accord ? Ça vous fait inhaler, inhaler, inhaler des moisies, des antigènes inhalés. Et après, vous finissez avec un poumon blanc. Des moisissures. D'accord ? C'est toujours ça. C'est ça, le même mécanisme. Donc, ce sont des choses qui sont inhalées par le poumon. Par les voies aériennes supérieures. Et ça descend vers le poumon. Alors, ces maladies font partie des, ce qu'on appelle les alvéolites allergiques. Ou la allergique. D'accord ? Parce que ça va se déposer au niveau des alvéolites. Et vous faites obstruction au niveau du poumon ou du système pulmonaire. D'accord ? Alors, il ne survient qu'après exposition répétée. C'est ça le mot qui est clé. Répétée à l'antigène. Donc, vous allez voir un oiseau, vous allez faire un poumon. Impossible. D'accord ? Il y a beaucoup de malades, on les voit, surtout les gens qui travaillent à son attraque. D'accord ? Donc, ils font à chaque fois qu'ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent. Ils travaillent avec un poumon blanc. D'accord ? Alors, voilà. L'anticorps produits contre les antigènes sont principalement IJG. Je ne sais pas ce que... Normalement, ce sont IJM, IJG. IJM, IJG. Les anticorps, ils sont de type IJM, IJG. D'accord ? Les anticorps, faites attention, ce sont des anticorps de type IJM, IJG. Ça va ? IJM, IJG. D'accord ? D'accord ? Une infection qui est persistante. D'accord ? Deuxièmement, une auto-immune. Et troisièmement, une allée. C'est très simple. D'accord ? C'est très simple. Et maintenant, vous êtes sur la voie et vous pouvez imaginer qu'elles sont les malades. Alors, ça c'est important, il faut que vous arrivez à la fin, comment il y a cette inflammation et cette fibrose qui se développe. Ou alors, j'ai parlé d'un poumon blanc. Mais si vous allez sur le rat, on va parler d'une hémorragie. Il n'y a plus de poumon blanc parce que le poumon, ça se termine par une fibrose. Il va se fibroser. Il n'y a pas de sang. D'accord ? Mais le rein, il va signer. D'accord ? C'est ça la différence. Allez, on va commencer. Et vous pouvez avoir un malade qui a les deux. D'accord ? Donc, les complexes émas et son maladie auto-immune, elle est multifocale. Elle n'est pas localisée. Elle n'est pas spécifique d'organes. Parce qu'après, vous allez voir la classification des maladies auto-immunes. On va les classer. Maladie auto-immune spécifique d'organes. Maladie spécifique et non spécifique d'organes. D'accord ? Qui va toucher un organe, les thyroïdites. Sinon, le lupus, ça touche un ensemble d'organes. Le rein, le cœur, les articulations et ainsi de suite. Ce qu'on appelle, elle est multifocale. D'accord ? Simple. Alors, par où je vais commencer ? Par l'antigène. Je vous remercie. Je vous remercie. Les antigènes. Les antigènes, ils vont stimuler les anticorps. D'accord ? J'aime les anticorps. Je suis sur une paroi vasculaire. Je ne fais pas. Paroi vasculaire, je suis dans le sang. Directement dans le système sanguin. Je vous remercie. Hop ! Antigène, il va rencontrer un anticorps de classe. IGM, IJG. Je vous remercie. Il va y avoir l'aïgène. On va sortir vers l'IJG. C'est ça la réponse immunitaire. Vous commencez par l'IJM et après vous augmentez par l'IJG. Bien sûr, ce n'est pas aléatoire. C'est suite à un milieu cytokinique. Ce qu'on appelle le milieu cytokinique. Le milieu cytokinique, c'est quoi ? Cytokinique. TH, TH, TH2. Donc, il va y avoir un milieu cytokinique, rapidement tu arrives à TH2. 5, qui a la plaque de sens interdit. C'est quoi ça, sens interdit ? D'accord, c'est rapide. TH2. D'accord ? Un milieu cytokinique, ce sera un TH2. TH2 c'est quoi ? La 2, la 4, la 5. C'est bon, c'est ça. Les cytokines inflammatoires. On les appelle les cytokines inflammatoires. Pro-inflammatoires, inflammatoires. D'accord ? Bien sûr, principalement ils sont sécrétés par quoi ? Par le macrophage. Parce que c'est le macrophage qui va prendre en charge l'antigène. Il va le présenter. A quoi ? Aux cellulités. Aux cellules T, elle va coopérer avec le B. Le B, il va se proliférer en plasmocyte. Et le plasmocyte, il vous donne les anticorps. Ah, les anticorps, il y a le plasmocyte. De classe IGG. D'accord ? IGG. Ok ? C'est bon ? Je continue ? C'est bon ? Au fond ? C'est bon ? Alors, complexima. Voilà le complexima. Voilà votre complexima. Un complexima, par exemple, Trois anticorps avec deux antigènes. Est-ce que là, je suis en équivalence ? Non. Hadeï, il est circulant. Hadeï, il est circulant dans le sang. Il ne va pas précipiter. Lorsque vous rajoutez un antigène à un moment donné, à la belle, comme c'est quoi rajouter un antigène ? Un temps dans le temps, c'est à un moment donné dans le temps, hop, il va arriver à saturation, les anticorps à équivalence. Ce qu'on appelle la équivalence. L'anticorps, le même nombre, l'antigène que le... Hop, il va descendre. Il va se précipiter. Il va se précipiter. Il va se précipiter. Toute cette partie, elle est là. Hop, 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 il a précipité. Au niveau vasculaire. C'est bon ? J'ai sauté rapidement. Là, on est là. Toute cette phase, elle est muette. C'est une hypersensibilisation. Tac, 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 hop. On bat, ils sont précipités. Ah, maintenant. Je te kivach, ils sont ancrés. Ça y est. C'est bon ? Ce qu'on a appris, qu'un anticorps avec un antigène, ça active quoi ? Complément. Eh bien, le complément, il va s'activer. Il va s'activer. Eh bien, où est le complément ? Mais on me dit, je n'en ai. Impossible qu'il y ait le complément. Al-Mohem, complément. Le complément, lorsqu'il est activé, principalement, où il s'active ? C'est pour former le MAC. D'accord ? Mais ce n'est pas le MAC qui est néfaste pour ce problème. Le MAC, on a vu le MAC dans l'A2. Na'udur-re-visiou. Le MAC dans l'A2. Eh bien, là, le MAC, il ne fait pas, il ne fait pas beaucoup de choses. Il n'est pas pathogène, le MAC. C'est vrai, il a une action. Mais l'action principale, c'est les autres métaboliques du complément. Ce qu'on appelle le C4, le C5, le C3. Je suis tout à l'A2, le C4, le C5, le C3. Ils sont anaphilatoxiniques et chimiotactisme. Ils sont doués de ça. C'est quoi le chimiotactisme et l'anaphilactoïde ? Ils vont attraquer les polynucléaires et les eosinophiles. Dans le sens, c'est quoi ? C'est pour amplifier la réponse immunitaire. Je suis dépassé dans le temps. Ils vont attraquer. C'est quoi le polynucléaire neutrophile ? C'est quoi le polynucléaire neutrophile ? C'est quoi le complément ? Je suis tout, le complément. Allez, je suis tout. Mais bien, je suis tout. C'est quoi le complément ? Je suis tout. Ah, d'accord. Je suis tout. Donc, il va attraquer, il va attirer le polynucléaire neutrophile au niveau, au niveau d'un site inflammatoire. Il y a un site inflammatoire qui est développé là. Voilà. Alors, vous savez que le pouvoir, le polynucléaire, on n'oublie pas que le polynucléaire, il possède un récepteur pour l'EGG. Et il va, principalement, il faxer l'EGG. Avec la fixation de polynucléaire pour l'EGG, tu sais qu'est-ce que ça provoque ? Ça provoque une excitation de polynucléaire neutrophile. Il va diversifier le contenu, l'isosomial sur le tissu. Pour lui, c'est une agression. L'EGG a un antigène. Il ne connaît pas que c'est un tissu. Ah oui ! Hop ! Il va relarguer. Le contenu, l'isosomial, principalement, où je fais le polynucléaire neutrophile. Ecoutez, il faut faire le javel ou l'oxygéné. Si vous mettez de l'oxygéné ou le javel sur un organe, il y a un âge, il faut tuer. D'accord ? Il va bousiller ça. Eh bien, vous aurez déjà une altération ou une lésion tissulaire. D'accord ? Voilà. Dans le mécanisme, vous allez le voir aussi dans les maladies auto-immunes. C'est pour ça que je vous ai dit, ils sont classés dans cette... Alors, vous pouvez faire la projection maintenant. Les maladies infectieuses à répétition. Donc, on a un exemple typique les trois fois. Les maladies auto-immunes et le poumon de fermé. Si c'est le poumon de fermé, ça sera au niveau pulmonaire. Si c'est une maladie auto-immune, c'est ça multifocale. Si c'est une maladie infectieuse, ça dépend. Il dit aux arcs. Ventez. Le Covid, il a fait la même chose. Au niveau pulmonaire. C'est une réaction inflammatoire au niveau pulmonaire. D'accord ? Alors, on dit dans le Golkom, ça ne se rate pas là que ces plaquettes, elles vont être attraquées au niveau. Parce que lorsque le polynucléaire, il va relarer le contenu de l'eau isomiale. La première des choses, il y aura une activation, ce qu'on appelle l'activation du facteur 12. Le facteur 12, c'est pour essayer de colmater. Je connais Jib, Jib, les plaquettes. Il va essayer de minimiser l'hémorragie et être les plaquettes. Il va appeler les plaquettes pour colmater les hémorragies. Si vous appelez les plaquettes, vous allez faire des thromboses, des thrombuses. Et ça se complique de pire en pire. Chef tout le mécanisme physiopathologique des maladies à complexe humain. Ces maladies à complexe humain, on les trouve souvent aussi dans un certain nombre de vaccinations. Lorsqu'on fait des vaccinations, la rage. La rage, on fait 11 injections dans le ventre. Imaginez, vous mettez de l'antirabique. L'antirabique, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Vous mettez de l'antirabique, du rabi, le virus atténué. Vous le mettez, votre système immunitaire, il développe des anticorps. À un moment donné, c'est une question de chance. Hop, vous formez à complexe humain. Ça se dépose. Hop, et vous aurez une maladie à complexe humain. Ce qu'on appelle les maladies, vous trouvez que le bonhomme, il a fait une maladie à complexe humain. C'est ça, c'est dû à ça. D'accord ? Des fois, dû au vaccin, à l'antigène humain qui est pour traiter, sinon des fois, au constituant du vaccin. Parce que le vaccin m'a fait chérer le virus. Il y a d'autres constituants. D'accord ? D'accord ? Et vous êtes sur une maladie à complexe humain. Là, si le rein, ça sera hémorragique, si le poumon, ça sera poumon blanc, une fibrose, complètement bloquée, obstruée. C'est-ce que ? Le traitement, on est quand même tout le coup, c'est-à-dire qu'il y a un mécanisme par curie. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme pour le mécanisme. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme. Traitement. En vous trafie traitement, c'est quoi ? C'est quoi le traitement ? Limiter l'inflammation. On a toujours dit que les états d'hypersensibilité, il faut limiter l'inflammation. Voilà ce qui est limité. Vous allez baisser les anticorps, vous allez baisser le complément, l'activité de complément, vous allez baisser Zédo. L'attraction des polynucléaires neutrophiles. Les maladies auto-ménataires ont des anti-inflammatoires. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Corticoïde ou non-stéroïdien ou non-stéroïdien. Ce n'est pas un problème. Et faire de la plasma férèse. La plasma férèse, essayer d'épurer les anticorps, d'arriver à éliminer cette zone d'équivalence que votre malade reste en excès d'antigèles ou en excès d'anticorps. Épurer. Qu'ils ne sont pas les anticorps. Donc ça ne va pas se déposer. Épuration. Il y a des anticorps circulants. Et réduire le taux d'anticorps circulants ou le complexe humain. En dépôt. Ce ne sera pas un dépôt. Traitement. Et maintenant, il existe des grands intérêts pour les nouvelles approches. Il y a d'autres approches. C'est d'inibir l'activation des lymphocytes B. C'est-à-dire essayer d'inibir le lymphocytes B à produire des anticorps. Si vous inibir le B à produire des anticorps, vous n'allez pas former des complexe humain. D'accord ? Il y a des traitements maintenant qu'on fait. Et autre technique intéressante consiste à réduire le cas des autres antigènes. On peut réduire les autres antigènes. C'est-à-dire dans une maladie auto-maine, on peut les réduire par des traitements qui sont très connus. Et les nouvelles stratégies, ce sont ils sont en cours. Ce sont les immunothérapies, c'est-à-dire on va essayer d'utiliser des anticorps anti-anticorps. Anticorps monoclonal, anti-anticorps pour les bloquer. ça ne se précipite pas. Ça, c'est le 3. La 3. As-me-ho-li. Très qu'à-brick, je vous rappelle une chose parce que ça, c'est une chose que je dois vous montrer. Hadi, bach-tahf-doha, par curisme. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. un tableau que vous allez le trouver en haut de votre chauffe-doha. S'il vous plaît. Voilà, chauffe-doha. Allez, chauffe-doha. S'il vous plaît. Ah oui, c'est ça. Je veux dire que maintenant, si vous arrivez à faire cette lecture, on est dans la 3. La 1, IGE, immédiate, mastocyte basophile, histamine, ça va ? C'est le drôka. Mastocyte, le cotrien, antitraitement, adrénaline, antihistaminique, évection, désensibilisation. C'est facile. Alors, je vous fais la 2. La 2, EGG, EGM, c'est bon. Phagocyte, ça, complément, ADCC, évection. D'accord ? La 3, c'est pour ça que je vous dis, il y a des choses qui sont partagées entre la 3 et la 2. Même en clinique, vous trouvez de la 2 associée à la 3, c'est par rapport à ça, par rapport à ça, comme presque les mêmes anticorps. Donc, il faut s'attendre que vous avez le même mécanisme physiopathologique. D'accord ? Alors, complément, il est là, complément, il est là, anti-inflammatoire et l'éviction. Donc, vous voyez que une condition, que dans la 3, ce sont des compleximas, hop, se déposent. Il n'y a pas de dépôt. Il y a des gens qui sont dirigés contre, hop, contre les antigènes de surface, cellules. Je trouve la différence, elle est où ? Maintenant, c'est, j'ai oublié de vous dire une chose, qu'on a fait l'incompatibilité photo-maternelle et, généralement, je me rappelle, on n'a pas fait les transfusions, les allotransfusions. un négatif, automatiquement, il fait des autres anticorps, il fait des anticorps anti-A, et vous êtes devant une ADCC, un état d'hypersensibilité, surtout pour les transfuser, les thalassémiques, les drépanocytaires, les gens qui ont besoin de sang, toute leur vie, au moins, ils ont besoin de poches, de poches, de poches, de poches, tâtez du sang non-phénotypé, il est négatif, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, à un moment, ça se termine par une hypersensibilité de type 2, vous allez bousiller un organe, ça se termine par une animée hémolithique, une animée hémolithique, d'accord, c'est ça, c'est un tour, vous arrivez à comprendre un petit peu de langage, et je pense que j'ai terminé la 3, parce que c'est pas la peine d'entamer la 4, c'est mon fils, c'est un tour, allez, un atelier comme le cours, je vous donne le cours, ça va ? 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 Sous-titrage ST' 501